Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la solution de l'exercice 2 de la série 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes qui n'ont pas pu les faire. Il y a quelques groupes qui n'ont pas pu les faire en présentiel, je veux dire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les faire à distance. Je vais leur créer une vidéo. Je vais la mettre en plateforme et vous pouvez la consulter à distance. Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est l'exercice 2. L'exercice 2 de la série 2. Alors, on va commencer par l'énoncé de l'exercice. Pour des raisons de performance, les cellules mémoires sont dans la plupart du temps implémentées à base de portes universelles. NAND et NOR. On avait déjà parlé de ça en cours. Les portes NAND et NOR, ce sont les portes universelles. Elles permettent d'implémenter n'importe quel circuit. Et elles sont très favorables pour le silicone. Elles sont optimales sur le silicone. Le silicone, c'est la matière sur laquelle on crée les circuits. Elles sont très utilisées. Elles sont aussi très utilisées pour la conception des cellules mémoires. Pour les cellules mémoires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Dans cet exercice, on va analyser le fonctionnement des circuits suivants et déduiser. Alors, analyser le fonctionnement des circuits suivants et déduiser de quel type de bascule s'agit-elle ? Alors, on aura en principe deux circuits. On va les analyser. On va voir de quel type ils sont-ils. On va commencer par le premier circuit. Ça, c'est le premier circuit. Et l'exercice implique l'analyse de ce circuit. Dans l'analyse du circuit, on va voir l'évolution du signal à l'intérieur du circuit. La première chose à dire ici, c'est que le circuit, c'est deux circuits, c'est le même circuit. Ce circuit, c'est un circuit séquentiel à 5 ans. Pourquoi c'est séquentiel ? C'est séquentiel parce qu'il y a une boucle à l'intérieur du circuit. Si on voit ici, par exemple, ça, c'est la première porte. Sa sortie, elle va vers l'entrée de la deuxième porte. Et la sortie de la deuxième porte, son entrée va boucler vers la première porte. Il y a une boucle sous le format de 8, du chiffre 8. Voilà, le signal, les boucles, lorsqu'il y a des boucles, c'est un circuit séquentiel. Pourquoi ? Le deuxième constat, c'est que c'était un circuit asynchrone. Il est asynchrone parce qu'on voit qu'il ne suit pas une horloge. Là, il ne suit pas l'horloge. Sa vitesse de bouclage, il le boucle à la vitesse électrique. C'est très rapide, c'est généralement contrôlable. Et ce type de circuit, c'est les circuits, comme on a vu ça en cours, c'est les circuits séquentiels asynchrone. Alors, ici, pour analyser ce circuit, on va analyser le circuit, on va créer sa table de vérité. On a AB pour les entrées, on a Q et Q bar pour les sorties. Q et Q bar, c'est les sorties standards pour les cellules mémoires. On a vu ça en cours. C'est les sorties de n'importe quelle cellule de mémoire. Et ici, les entrées, on a deux. Si on voit toutes les possibilités, on trouve qu'il y en a quatre. Pour deux variables, il y a quatre possibilités. La possibilité 0, 0, 0, 1, 10, R. On doit tous les parcourir. On doit tous les analyser. Analyser, ça veut dire qu'on va les tester, on va parcourir leur évolution à l'intérieur du circuit. Et on va remplir ici la sortie de ce circuit. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi ? Il y a aussi l'état initial. L'état initial est très important. L'état initial, il y a deux possibilités. On avait déjà parlé de ça aussi. Toujours, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité où l'état initial, Q, contient la valeur 0. Ça veut dire T est égal à 0. Ou bien l'état initial, Q est égal à A. Ici, on avait déjà parlé long, on en cours. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que ça pourrait être dans une expérience que lorsqu'on allume le circuit, l'état initial, on ne le connaît pas, il est aléatoire, il est imprévisible. On doit étudier les deux. Il y a un autre cas, c'est que cet état initial, il est pris à partir de l'état précédent. Ça veut dire qu'au préalable, ici, Q, c'était par exemple la valeur 0. Et maintenant, on vient de changer les entrées à l'état qu'on va étudier. Ça veut dire que lorsque les entrées changent, lorsque les entrées changent, on continue les valeurs qui étaient précédemment dans le circuit. Voilà. Et là, pour chaque cas, on doit faire deux tests. Q est égal à 0, Q est égal à 1. Ça veut dire qu'on aura en tout huit tests. On doit tester sur huit cas possibles. La porte utilisée ici, c'est la porte NAND. La porte NAND, c'est une porte universelle. Les portes universelles, je vous ai dit, sont très utilisées. Elles sont très favorables pour l'utilisation de cellules. C'est pour ça qu'elles sont très utilisées. Beaucoup de portes, beaucoup de cellules mémoires sont construites à base de portes universelles. Alors, maintenant, on va utiliser la porte NAND. Au cours, on avait vu la porte NAND. Alors, la porte NAND, avant de commencer de l'utiliser, juste un rappel, on va prendre un rappel sur sa table de vérité. Ça, c'est la table de vérité, la porte NAND. La porte NAND, elle a une règle. C'est qu'elle fait toujours sortir la valeur 1. Toujours. Sauf si ses entrées sont à 1, 1. Ça fait sortir la valeur 0. Voilà. On va travailler de cette manière. Cette astuce va nous permettre de l'utiliser facilement. Ça veut dire, si on a dans l'entrée de cette porte 1, 1, ça va être 0. Sinon, c'est 1. Sinon, c'est 1. Voilà. On va suivre ces règles. On va essayer de faire évoluer le signal dans le circuit. On va commencer par le premier cas. Le premier cas, c'est lorsque A est égal à 0, B est égal à 1. Le cas initial, ici, on va commencer par 0, plus égal à 1. Je vous ai dit, ou bien c'était 0 lors du démarrage du circuit. Ça a commencé avec 0. Ou bien, au prix à large, c'était une autre combinaison. Combinaison, par exemple, c'était, par exemple, 1, 0. 1, 0. Mi, Q, donc, 0. Et on a changé l'état pour tomber dans l'état actuel. Et la même chose, A est égal à 0. Maintenant, elle est à l'état 0. Le Q, elle est à l'état 0. Alors, on va suivre le signal. Ici, on a 0. Le 0, on va le descendre. Et on aura 0, NAND 0. Alors, 0, NAND 0, ça doit sortir la valeur 1. La valeur 1, la même chose, on doit la suivre. Elle va monter. Elle va arriver jusqu'ici. Et on a ici 0, NAND 1. 0, NAND 1, ça doit produire la valeur 1. Ici, on vient de faire une boucle entière. Et le signal initial vient de changer. On vient de faire une boucle. Et on doit continuer à boucler. Jusqu'à ce que le signal se stabilise sur une valeur qui ne va plus changer. On appelle ça l'état de stabilité. On va continuer. Ça, c'est la nouvelle valeur. C'est 1. On va la descendre. On va effacer ici. C'est une nouvelle valeur. Et c'est la valeur 1. Et si on aura 1 et 0, ça produit toujours 1. Le 1, il va monter. Ça reste toujours 1. Ici, c'est 0 et 1. Ça va produire 1. Là, je viens de boucler pour la deuxième fois. C'est ma deuxième boucle. Je reviens ici pour la deuxième fois. Et je trouve que le système n'a pas changé. Dans la première boucle, il a changé. Il était 0. Il était 0. Il est devenu 1. Là, il n'a pas changé. Et pour le reste, ça va rester stable. On ne va pas changer pour la troisième, pour la quatrième, pour la cinquième, mais ainsi de suite. Si on continue, ça va rester le même. 1, ça descend. 1, 0. 9, 0. Ça va donner 1. Le 1 va remonter. 1, 1. 9, 0. Ça va toujours donner 1. Et ainsi de suite. Cette stabilité, ça permet de créer ce qu'on appelle la mémorisation. Le phénomène de mémorisation, c'est cette stabilité. C'est cette stabilité et les recherches. Voilà, on s'est stabilisé. Ça veut dire qu'on a trouvé des valeurs fixes. On doit les écrire dans la table. Ici, la sortie, c'est 1. C'est 1 ici. Et je vais les écrire ici. Pas encore. Je dois faire... Pardon. Je dois... On doit faire la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est que lorsque le circuit a le tas initial, lorsqu'on passe A est égal à 0, B est égal à 0, l'état initial, c'est que Q contient la valeur. Ici, c'est la même chose. On le descend ici. On a 1, 1, 0. Ça donne 1. Le 1, il va remonter. On a ici 1, 1, 0. Ça donne 1. Et voilà. On a bouclé une fois. On a retrouvé le même signal dans l'état initial. On sait que ce sera la même chose pour la deuxième. On va continuer. Le 1, il va redescendre. 1, 1, 0. Ça donne 1. La sortie 1, je reboucle. 1, 1, 0. Ça retourne toujours pour la deuxième boucle, pas la troisième. Et ça va boucler infiniment sur cette valeur. Si ça bouclait infiniment sur cette valeur, ça veut dire que c'est stabilisé. Et on peut dire que là, on a une sortie pour l'entrecircuit. stable, on peut l'écrire, c'est 1, 1. Et ici, si on voit bien, si on donne la valeur 0, 0 à l'entrecircuit, on est sûr que sa sortie, ça sera la même pour les deux cas. Quel que soit l'état initial, le circuit va changer et il va se stabiliser sur la sortie 1. On va l'écrire. Voilà, c'est très simple. C'est ça le principe de l'analyse d'un circuit séquentiel asynchrone ou bien d'une cellule à mémoire. L'analyse se fait de cette manière. Voilà, on a terminé le premier cas. On va voir, le premier cas c'est ici, on a A est égal à 0, B est égal à 0, j'ai oublié de l'écrire. On a étudié ce cas, on a étudié ce premier cas. Voilà, on continue. Voilà, pour ne pas oublier, ici c'est 1, on va étudier le deuxième cas. Ça veut dire A est égal à 0, B est égal à A, A est égal à 0, B est égal à 1, A est égal à 0, B est égal à 1. On va faire exactement la même chose. L'état initial étant Q est égal à 0, T est égal à 0, Q est égal à 0, ou bien le deuxième cas, Q est égal à 1. On a ces deux possibilités, on va étudier les deux. La même chose, on va prendre, dans T est égal à 0, ce signal va descendre, il va arriver ici. On va faire le nend entre 1 et 0, ça produit le 1. La même chose, le 1, il va remonter. Ici on aura 1, nend 0, ça produit la valeur 1. Ça écrase l'ancienne valeur et ça produit la valeur 1. Ici, c'est important, on a fait la première boucle et le signal a changé dans la deuxième boucle. On doit continuer jusqu'à ce que ça stabilise. Le 1, il descend, on doit effacer. Et je vais le réécrire ici. Ici on a 1, nend 1, c'est ça. Ça doit donner la valeur 0, on doit effacer cette valeur. Ça devient 0. Le 0, il va remonter ici et ça va donner 0, nend 0. Et ça va donner la valeur 1. On a bouclé pour la deuxième fois et là, la deuxième fois, on a trouvé la valeur 1. Ici on n'a pas changé. On peut continuer, mais si ça n'a pas changé dans une boucle pour les autres, ça va rester la même. Là c'est 1, il va descendre. Ça va être 1, nend 1, toujours ça va rester 0 ici. Le 0, il va remonter. 0, nend 0, ça va donner 1. Ça c'est une troisième boucle. Quatrième, cinquième, c'est la même chose. Ça veut dire, cette boucle, elle s'est stabilisée sur la valeur 1, 0. Voilà. Ça c'est lorsque, à tes 0, on a démarré le circuit avec Q est égal à 0. Si on démarre le circuit avec Q est égal à 1, que va-t-il se passer ? On va tester. Le 1, il va descendre. On aura 1, nend 1, ça va donner 0. Le 0, il va remonter ici. On a 0, nend 0, ça donne 1. On a bouclé une seule fois et on a retourné vers l'état initial qui n'a pas changé. S'il n'a pas changé, la deuxième boucle sera la même, la troisième sera la même. Et le signal s'est stabilisé sur ces deux valeurs, sur ces deux sorties. Voilà. Si on analyse les deux circuits, on trouve que c'est la même sortie. Q est égal à 1, Q bar est égal à 0. Ici, c'est la même chose, Q est égal à 1, Q bar est égal à 0. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on donne A est égal à 0, B est égal à 0, quel que soit l'état initial, ça va toujours se stabiliser sur un 0. Ça va se stabiliser sur un 0. Voilà. Ça, c'est la deuxième combinaison. On va passer par la troisième. On avait écrit. Voilà. 1, 0. On va faire la troisième. La troisième, c'est A est égal à 1, B est égal à 0. A est égal à 1, B est égal à 0, A est égal à 1, B est égal à 0. Les deux cas initiaux, c'est 0 ici et c'est 1 ici. Et on commence l'analyse. 0, il va descendre. On aura 0, NAND 0, ça produit 1. On aura le 1 qui va remonter ici. On aura 1, NAND 1, ça produit 0. Voilà. On vient de boucler une seule boucle. Et on est retourné au point de départ. On a trouvé dans le point de départ la valeur n'a pas changé. Les autres boucles, ce sera toujours la même chose. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. On continue. On va faire le cas initial où l'état initial est égal à 1. Q est égal à 1 dans l'état initial. Ici, on a 1. Le 1, il va descendre. Ici, on aura 0, NAND 1, ça veut dire c'est 1. Le 1, il va remonter ici. On aura 1, NAND 1, ça produit 0. Là, ça vient de changer. On a fait une boucle entière et le signal de départ a changé. Ça veut dire qu'on doit voir la deuxième boucle. La deuxième boucle, on a ici 0. On doit mettre à jour la propagation du signal. 0, ça veut dire qu'il va descendre ici 0. On aura 0, NAND 0. Ça produit la valeur 1, c'est correct. Le 1, il va remonter et on aura 1, NAND 1. Ça produit la valeur 0. Dans la deuxième boucle, on est retourné vers le même état initial, vers la même valeur initiale. Ça veut dire que c'est 0 après la deuxième boucle. La troisième, ce sera la même. Ça veut dire que le circuit, il va se stabiliser sur ces deux valeurs 0 et 1. On observe les deux. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est les mêmes. Ça veut dire que le circuit, il va se stabiliser sur les deux valeurs 0 et 1. Et voilà. Ça, c'est pour le troisième cas. Pour le dernier cas, on doit écrire ici. Il ne faut pas oublier. Voilà. Pour le dernier cas, c'est le cas 1, 1. Et on va voir comment ça va évoluer. On va écrire 1, ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici. On commence ici par 0 et on commence ici par 1. Alors, la même chose, 0, il va descendre ici. On aura un 0 ici. 1, nend, 0, ça donne 1. 1, il va remonter ici. On a 1, nend, 1, c'est 0. Voilà. On a rempli une fois et le signal n'est pas changé. Ça veut dire que les autres boucles suivantes, ce sera toujours la même chose. On n'a pas besoin de le faire. Voilà. Et on aura un signal qui se stabilise sur 0, 1. Alors, pour le cas inverse, lorsque, au démarrage, Q contient la valeur 1, on va suivre le signal. Le 1, il va descendre. Et on aura 1, nend, 1. Ça produit la valeur 0. Le 0, il va remonter ici. On aura 0, nend, 1. Ça donne, voilà, on a fait une boucle et le signal s'est stabilisé sur cette valeur qui est 1, 0. Qui est 1, 0. On n'est pas obligé d'exécuter les autres. Parce que ça sera la même chose. Et voilà. On vient de terminer tout le cas. Le dernier cas est un peu délicat. C'est quoi la délicatesse ? C'est ça. C'est qu'ici, ça s'est stabilisé sur deux valeurs différentes. Ici, c'est 0, 1. Ici, c'est 1, 0. Et ça, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que l'état initial, il influence la stabilité. L'état initial, il va influencer la stabilité. Ça, c'est très important. Ça veut dire que si l'état initial est à 0, et Q est à 0, ça va, on va se stabiliser sur 0, 1. Si Q a l'état initial, il est à 1, on va se stabiliser sur 1, 0. Comment on va l'écrire sur la parable ? On va l'écrire directement. Q, la sortie, elle est égale à, ici c'est 0, ici c'est 0. C'est égal à l'état initial. L'état initial, c'est Q', on l'appelle Q'. Q bar, c'est toujours l'inverse. C'est Q' bar. Voilà, c'est l'inverse de ça. Et ici, la même chose. Ici, on a un double Q, l'état initial, c'était 1. Voilà, Q' c'était 1. Ça veut dire que la parable de vérité, elle va apporter la valeur. On connaît ça, on en a déjà vu ça en cours, et ça, ça représente la mémorisation. Ça représente la mémorisation. Ça veut dire, lorsqu'on donne 1, 1 à ce circuit, il va mémoriser l'ancienne valeur qui était dans le circuit. Quelle que soit la valeur, si ça a été 1, il va mémoriser 1. Si ça a été 0, il va mémoriser 0. Ça veut dire qu'il ne va pas modifier la valeur, il va juste la conserver. Il va conserver l'ancienne valeur. Alors, maintenant, on va essayer d'analyser le circuit à partir de la table de vérité et voir qu'est-ce que c'est, c'est quoi cette cellule, c'est quoi cette cellule mémoire. Alors, là, on avait déjà vu, ça c'est la mémorisation. Ça c'est la mémorisation. On va faire un peu d'espace. Cette fonction, c'est la mémorisation. On connaît ça. C'est la même que la bascule RS, que la latch RS. Ici, ça, normalement, c'est un cas interdit. Ça c'est un cas interdit. Normalement, on ne devrait pas avoir le Q et le Q-bar avec la même valeur. Ils doivent être complémentés. Inversé. Voilà, ça, c'est un cas interdit. Lorsqu'on a A0, B0. Ce cas, qu'est-ce qu'il représente ? Ça, là, on vient de modifier la valeur de la cellule. Ça veut dire qu'on a mis la valeur 1 à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est l'équivalent du 7 dans le RSLatch. Je vais écrire 7 ici. Et ça, c'est, voilà, la même chose, c'est une modification. Et la cellule mémoire, on modifie l'intérieur de la cellule mémoire vers la valeur 0. Ça, c'est un reset. On appelait ça un reset. Voilà. On a 7, reset. Ça, c'est le cas interdit. Et globalement, ça, ça ressemble beaucoup à une cellule mémoire RSLatch. Ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. On va essayer de comparer. On va supposer, par exemple, on va dessiner. On va essayer de dessiner. Une RSLatch ici, par exemple. On va essayer de comparer et voir s'il y a des ressemblances. On va supposer, ça, c'est R. Ça, c'est S. Alors, pour le RSLatch, on doit donner 0, 0 pour mémoriser. Ici, on doit donner 1, 1. Et inversement, on va étudier, on va parler de ces deux entrées. On va parler de ces deux entrées. On va les comparer avec le RSLatch. Ils sont exactement l'inverse de le RSLatch. Le RSLatch, pour mémoriser, il faut donner 0, 0. Et le cas interdit, c'était 1, 1. Ça, c'est l'inverse. Pour mémoriser, il faut donner 1, 1. Et le cas interdit, c'est 0, 0. On pourrait dire que, par exemple, je pourrais dessiner ce symbole, par exemple. La bulle ou bien le cercle, ça représente l'inverse. Si je mets, par exemple, 1, 1 ici, ils vont s'inverser. Ça va devenir 0, 0 ici. Et ça va faire la mémorisation. Et ça, c'est correct. Jusque-là, on est correct. Si je fais ça, ça, ça reste correct. Si je donne 1, 1 ici, 1, 1 ici, ça fait la mémorisation. Ici, ça va devenir 0, 0 ici. Et ça va faire la même chose. Ça va faire la mémorisation. Le cas interdit. Si je mets 0 ici et 0 ici, ça va devenir 1 ici et 1 ici. Et ça, c'est un cas interdit. Pour le RSLatch, ici aussi, c'est un cas interdit. Jusque-là, c'est, on est dans le correct. On va voir maintenant le 7. Le 7, le A contient 0. Ça veut dire, on doit avoir 0 ici et 1 ici. Pour faire le 7. Ici, ça devient 1, ça devient 0. C'est pas exactement ça. Ça, c'est le reset. Et si on inversait, par exemple, c'est la même chose. Si on inversait, par exemple, si on faisait ça, on va dire que c'est une... On va mettre S ici et R ici. On va dire que c'est une RSLatch inversée. Ça, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Le 0, il va devenir ici 1. Le 1, il va devenir aussi ici 0. Ça va être un 7. Ça va faire un 7. Voilà. Ça, c'est correct. Les autres restent corrects. C'est toujours l'inverse. 0, 0, ça devient 1, 1. 1, 1, ça devient 0, 0. Alors, c'est pas la peine de le revérifier. Il me reste le dernier cas. C'est... Le dernier cas, c'est... 1, 0. 1, 0. 1, il va devenir... L'intérieur... On va effacer. Il va devenir, à l'intérieur, 0. Et le R, il va devenir 1. Et il va faire exactement la même... L'opération correcte. Ça veut dire le reset. Il va faire le reset. Et voilà. On vient de découvrir c'est quoi, là, cette cellule. Cette cellule, c'est ça. C'est... La cellule RS qui a ses entrées inversées. On l'appelle, réellement, on l'appelle... Cette cellule, elle est appelée R, bar, S, bar, Latch. Voilà. C'est ça, la cellule. C'est ça, la cellule. Elle est représentée par ce... Ce schéma global. Elle est représentée par ce symbole. C'est ce schéma global. Je mets des points, je mets des cercles pour dire que c'est l'inverse. Pour dire que c'est l'inverse. Et ça se comporte exactement comme le RS Latch, sauf que ces entrées sont inversées. Ces entrées sont inversées. Et voilà. On vient de découvrir c'est quoi, cette cellule. On va faire l'étude du deuxième circuit, de la deuxième cellule. Alors, le circuit se compose de quatre nendes, de quatre portes nendes. On va faire la même chose. On va faire la même chose. On va analyser. On va sortir la table de vérité. On va observer la table de vérité. Et on va déduire le comportement de cette cellule par rapport aux cellules qu'on connaît. On va essayer de comparer. On va essayer de comparer. C'est pratiquement ça, l'analyse. Là, on a un certain avantage. Si on observe bien, les deux nendes qui viennent à droite, les deux nendes de sortie, c'est exactement le circuit qu'on vient d'étudier au préalable. C'est le premier circuit qu'on vient d'étudier. C'est le circuit R-bar-S-bar-Latch. Le circuit R-bar-S-bar-Latch. C'est exactement le circuit qu'on vient d'étudier. On connaît exactement son comportement. On vient juste de l'étudier et sortir sa table de vérité. On va s'appuyer sur ça. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste que ces deux portes. On va étudier que cette partie. Cette partie, on connaît déjà son fonctionnement. Alors que cette partie, on va la tester. De cette manière, on aurait un cas plus simple. Ça veut dire qu'on a la table de vérité. Toujours, on a deux entrées A et B. Les deux entrées A et B. On a les quatre cas. Les quatre possibilités. On va étudier les quatre possibilités. On a les deux sorties, comme d'habitude. On va essayer de remplir cette table. Mais cette fois-ci, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à étudier deux cas initiaux pour chaque cas. On n'a pas les cas initiaux parce que les cas initiaux, ils sont à l'intérieur. La boucle, elle est à l'intérieur. Les cas initiaux, ça concerne la boucle. La boucle, elle se trouve à l'intérieur de ce circuit. Voilà, c'est ça le circuit. R bar S bar LH. Ils sont à l'intérieur. On les a déjà étudiés. On ne va pas les refaire. On va juste leur donner des valeurs ici. On connaît leur table de vérité. Et on exécute directement. On exécute directement. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, on commence l'étude. On va commencer avec le premier cas. Le premier cas, c'est A est égal à zéro. B est égal à zéro. A est égal à zéro. B est égal à zéro. Voilà, c'est ici. A est égal à zéro. B est égal à zéro. On n'a pas deux cas initiaux à faire. Les cas initiaux, ils sont à l'intérieur de ce circuit. Alors, on va juste propager l'information sur deux portes NAND. Alors, on a zéro. Ici, ça va arriver zéro. Ici, ça va arriver zéro. On a zéro NAND 0. Ça va produire la valeur 1. Ici. Et on a ce 1. Il va se propager et arriver jusqu'ici. 1. Et on a ici le zéro. Il va arriver jusqu'ici. On aurait zéro et 1. Ça va donner 1. NAND 1, ça va donner 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 1, 1, ici. On connaît ce cas. S bar, R bar, on donne 1, 1. C'est l'équivalent dans la LATCH. R, c'est l'équivalent de 0, 0. Ça veut dire, ça va mémoriser. La cellule, elle va mémoriser. Elle va mémoriser, ça veut dire, elle va sortir Q prime et Q prime bar. Q prime bar. Ça va, je vais l'écrire plus correctement. Je vais l'écrire ici. Ça va sortir Q prime et Q prime bar. C'est quoi ça, Q prime ? Q prime bar, c'est l'ancienne valeur sauvegardée. C'est l'ancienne valeur sauvegardée. Et je vais l'écrire ici. Ici, c'est Q prime. Ici, c'est Q prime bar. Q prime bar. Voilà. Le premier cas, on vient de le terminer. Alors, ici, c'est Q prime. Q prime bar. On continue. Le deuxième cas, c'est celui-ci. Ici, c'est 0, 1, A est égal à 0, B est égal à 1, A est égal à 0, B est égal à 1. Et on va faire l'exécution. Alors, on a ici, c'est 0, et ici, c'est 1. 1, 0, c'est 1. Ce 1, il va se propager, il va y arriver ici. Ce 1, il arrive ici. On a 1, 0, ça donne 0. Voilà. Et on a ce cas, c'est... Ici, c'est S bar, c'est 0 dans le S. Ici, c'est R bar, c'est R est égal à 1. C'est un cas de reset. C'est le cas de reset. Le reset, ça veut dire Q. La cellule, elle est à 0. Q contient 0, Q bar contient 1. C'est un cas de reset. Et je vais l'écrire. 0, 1. Et voilà. On continue. Je fais le cas suivant. Voilà, c'était 0, 1. Le cas suivant, c'est ça. C'est 1, 0. A est égal à 1. B est égal à 0. Voilà, A est égal à 1. B est égal à 0. On propage les signaux. Ici, on a 1. Ici, on a 0. 1, nend 0, c'est 1. Le nend 1, il va se propager jusque là. On a le 0, il va se propager jusque là. On a 0, nend 1, ça donne 1. Et ici, on a 1, 1 qui va en devenir 0, 0 pour le RS. 0, 0, c'est la mémorisation. Ça veut dire que c'est la même chose. On aura ici le Q', et on a ici Q' bar. Ça veut dire l'ancienne valeur. Ça veut dire l'ancienne valeur. Ça ne va pas changer l'ancienne valeur. Si c'était 0, ça va rester 0. Si c'était 1, ça va rester 1. Voilà, on continue. Voilà, Q' par... Le dernier cas, c'est le 1. Alors, l'entrée A contient 1. L'entrée B, elle contient 1. Le 1 ici, il va arriver ici. Le B, le 1 du B, il va arriver ici. 1, nend 1, ça va sortir 0. Le 0, il va suivre le signal jusqu'ici. Ce 1, il va se propager, arriver jusqu'ici. On a 0, nend 1, ça donne 1. Et on a cette configuration. Alors, S bar, ici, ça devient 1. Le S devient 1. Et R bar, ici, ça devient 0. Ça veut dire que dans le RS là, c'est S est égal à 1. R est égal à 0. Et ça, c'est un 7. Ça, c'est un 7. Le 7, ça veut dire qu'il va mettre 1 dans la cellule. On aura la sortie, qui contient 1. Et son complément contient 0. Ça veut dire que ça devient 1, 0. La table était très facile. On vient de la terminer. Ça a été grandement simplifié par l'utilisation directe de la latch RS bar, S bar. Pardon, R bar, S bar. Voilà. On vient de terminer. Et maintenant, on doit analyser. On a cette sortie. Et on doit voir comment elle se comporte. On va essayer de comparer avec les cellules qu'on connaît. Qu'on connaît déjà. Alors, ici, on a deux cas de mémorisation. On mémorise deux fois. Et si on observe bien, on mémorise lorsque B est égal à 0. On mémorise lorsque B est égal à 0. Lorsque B est égal à 0, on mémorise. Alors, on va l'écrire. B est égal à 0 en mémorise. Dans le cas où B est égal à 1, là, on va modifier l'intérieur de la cellule. Ici, c'est 0, ici, c'est 1. Ça, si on compare ça avec le A, on trouve qu'ils sont identiques. Ils sont identiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque le B est égal à 1, là, la cellule, elle va prendre la valeur de A. La cellule, elle va prendre la valeur de A. Voilà. Le deuxième cas, c'est ça. B est égal à 1. Ici, la cellule va prendre la valeur 0. Cette 0, si on la compare avec A, on trouve que c'est la même. Ici, c'est la même chose. B est égal à 1. Ici, on a A1. La cellule va prendre la valeur de 1. Toujours, la cellule, elle prend la valeur qui se trouve dans la valeur 1. Par contre, dans le cas de mémorisation, si B est égal à 0, dans ce cas et ce cas, là, ça va mémoriser. Peu importe la valeur de A. Peu importe la valeur de A. Alors, ces deux règles, on peut bien les comprendre. Si B est égal à 0, la cellule mémorise. Si B est égal à 1, voilà, la cellule, elle prend la valeur de A. Et ça, c'est exactement le comportement d'une D flip-flop. Pardon, D latch. Le comportement d'une D latch. Une D latch fonctionne exactement de la même manière. Comment ça? Ça, c'est D. Ça, c'est Q. Ça, c'est Q bar. On a vu ça en cours. Ça, c'est une D latch. La D latch, comment elle fonctionne? Ça, c'est le B, ça sera l'horloge. B, ça sera l'horloge. Si l'horloge est égal à 0, si l'horloge est égal à 0, la D latch, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauve-mémorise, elle sauvegarde l'information. On dit que la D latch, elle est opaque parce qu'elle mémorise. Elle ne fait pas entrer la valeur qui se trouve dans D. Elle ne fait pas entrer la valeur de D. Elle ne fait pas entrer... Elle ne fait pas entrer la valeur de D. Elle est opaque. Quand B est égal à 0, ou bien quand l'horloge est égal à 0. Le cas contraire, si l'horloge est égal à 1, si l'horloge est égal à 1, ici, c'est B est égal à 1, puisqu'on a supposé que B, c'est l'horloge, c'était l'horloge. Là, la D flip-flop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient transparente. transparente. La D flip-flop, pardon, la D latch, elle devient transparente. Lorsqu'elle est transparente, ça veut dire qu'elle va faire entrer la valeur qui se trouve dans D. Si D contient 1, l'intérieur, il va devenir 1. Si D contient 0, l'intérieur, il va devenir 0. C'est exactement en suivant ces deux règles. Ça veut dire l'horloge, c'est B et l'entrée D, c'est A. Ça, c'est A. L'entrée D, c'est A. Ça veut dire qu'on va changer ça. On va changer ça. On ne va plus écrire B ici, on va écrire clock. Et on va écrire ici D. On va écrire D. On va effacer ces entrées. Voilà. Ça, c'est clock. Ça, c'est D. Et tout ça, ça devient une D latch. Ça devient une D latch. Voilà. Et on a terminé l'exercice de la série 2.